Pourquoi tout artiste, chanteur, rappeur devrait s'enregistrer lui-même ? Bienvenue dans cette vidéo, tu es avec Spike pour SelfenMusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes et acteurs de la musique qui cèdent des jeux eux-mêmes. Si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, je t'invite tout de suite à t'abonner juste en dessous de la vidéo et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sois une vidéo de ce style. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à consulter en description. Tu trouveras des liens de formation sur le flow, l'écriture de texte et la sortie de projet. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je recommande à tout artiste, chanteur, rappeur de s'enregistrer lui-même au départ, au moins d'avoir une expérience dans l'enregistrement solo. Et j'ai plusieurs arguments, j'ai trois arguments pour cela. Et donc on démarre tout de suite avec le premier argument. Premier argument pour lequel j'incite tous les artistes, chanteurs, rappeurs à s'enregistrer eux-mêmes, c'est tout simplement pour être initié à l'enregistrement. D'accord ? Comprendre l'enregistrement, comment ça se passe, quel matos on a besoin, pourquoi est-ce que ça se passe ainsi, etc. En fait, connaître l'envers du décor pour pouvoir mieux agir et agir de manière plus pertinente, en connaissance de cause. D'accord ? Lorsqu'on sait comment se déroule un enregistrement, on prend beaucoup moins de temps en studio. Lorsqu'on sait comment se déroule un enregistrement, on sait comment s'y préparer. Ok ? Donc vraiment c'est ça, c'est être initié, découvrir un petit peu comment ça se passe, être initié jusqu'à atteindre la maîtrise. Même si à un moment venu, tu auras ton ingestion et donc tu ne le feras plus par toi-même. Mais c'est pour moi très important de passer par cette étape pour comprendre tout le processus d'enregistrement. D'accord ? Et donc, quand tu as compris tout ce processus d'enregistrement, ça nous emmène à mon deuxième argument. C'est qu'une fois que tu iras en studio, tu sauras déjà comment faire, comment ça se passe. Mais deuxièmement, tu pourras parler le même langage que l'ingénieur du son. Ou du moins, tu pourras plus facilement te faire comprendre par l'ingénieur du son. D'accord ? Une fois que tu as commencé à jouer dans les logiciels, tu as regardé les effets, tu as entendu ce que donnaient les effets. Lorsque tu auras besoin d'un certain effet ou... Voilà, peu importe, tu auras un besoin sur ton morceau. Vu que tu auras manipulé les logiciels, tu auras vu comment ça s'appelle tel ou tel logiciel. Ou tel ou tel plugin, tel ou tel effet. Tu sauras demander cet effet à l'ingénieur du son. Parce qu'il y a plein de fois où je me suis, moi-même, retrouvé en séance, soit d'enregistrement, soit de mix. Et à vouloir un résultat que je ne savais même pas exprimer. Parce que je n'avais pas les mots, je n'avais pas les termes. Et au fur et à mesure, en découvrant, en apprenant par moi-même, en trifouillant un petit peu dans le logiciel. Ou même, à l'heure d'aujourd'hui, en allant sur YouTube, tu vas pouvoir trouver justement tous les termes, les effets dont tu as besoin pour pouvoir obtenir le résultat que tu veux. Mais en connaissant tout ça, tu vas pouvoir le communiquer clairement à un linge et son. Et linge et son va pouvoir traduire ça concrètement sur ton morceau. D'accord ? Donc, c'est important. C'est très important. Mon troisième argument, ça va être que le fait de t'enregistrer seul, de comprendre les mécanismes de l'enregistrement, de comprendre sans doute les effets et plugins derrière ça, sans tout connaître, je ne dis pas le maîtriser, rentrer dans le plugin, mais peut-être juste connaître les noms et savoir les effets, mais tu pourras plus facilement imaginer ton morceau fini avec les effets, avec tout et le communiquer à linge et son. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que même avant d'écrire, en écoutant l'instrumental, en appliquant mes techniques, où on a le morceau sans même l'avoir écrit, si en plus de ça, tu as les effets, tu as les plugins et tu vois comment tu vas placer ta voix à tel endroit, tel endroit, quelle voix supplémentaire tu vas rajouter pour mettre tel ou tel effet. Là, tu te transformes en visionnaire et écrire le texte devient un jeu d'enfant. Le challenge, c'est même plus d'écrire le texte, c'est en fait de faire en sorte que ton morceau colle à la vision que tu as dans la tête. Et ça, c'est un autre niveau. D'accord ? Ça, c'est vraiment un autre niveau. C'est plus l'écriture basique, c'est la vue d'ensemble d'un morceau et atteindre cette vue d'ensemble. D'accord ? Et c'est tout ce que permet le fait de s'entraîner soi-même, chez soi, avec un home studio. D'accord ? Ça crée l'autonomie et en même temps, ça crée un apprentissage personnel continu, continu, continu. D'accord ? Donc, voilà mes trois arguments pour t'inciter à, premièrement, acquérir un home studio. Et deuxièmement, à pratiquer dans ce home studio solo, qui fait que lorsque tu vas arriver en studio avec un ingé son, là, tu seras dans un super confort. A force de faire le travail toi seul, tu seras beaucoup, beaucoup plus soulagé lorsque tu travailleras avec un ingé son. D'accord ? Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que tu auras trouvé de la valeur. Si c'est le cas, dis-le-moi dans les commentaires. Lâche-moi un like. Je t'invite également à partager cette vidéo avec un maximum d'artistes, parce que je sais que la communauté des artistes s'agrandit de jour en jour. Il y a beaucoup, 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 beaucoup plus d'artistes qu'il y avait il y a 5 ans, voire 10 ans. Donc, partage un maximum ces conseils. Également, je t'invite à te, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner. Cliquez sur la cloche pour être notifié. Et également, consultez en description des vidéos les 3 formations offertes, que ce soit sur le thème de l'écriture, le thème du flow ou alors la sortie de projet. Voilà, j'espère une fois de plus que cette vidéo t'aura aidé. Et on se retrouve dans la prochaine pour encore plus de conseils. Allez, ciao, go !